Bonjour, je m'appelle Sufflica Maupetit et je suis la cofondatrice et directrice générale du jardin maraîcher, qui est une entreprise sociale d'impact qui est dédiée à nourrir les gens et sauver la planète à travers un modèle d'agriculture qui est écologique, qui est à échec humaine, qui est nourrisse pour les communautés et qui est financièrement viable pour ceux qui veulent l'entreprendre. Donc, ce qu'on offre, c'est une plateforme d'apprentissage numérique et des cours en ligne à des permis qui viennent de partout à travers le monde, des gens provenant de 60 pays dans notre plateforme, donc qui joignent notre communauté, qui suivent nos cours pour les aider à réussir leur projet agricole et puis aussi avoir un impact dans leur communauté. Je viens d'un parcours atypique, j'ai toujours été intéressée par qu'est-ce qui change les idées, qu'est-ce qui change les habitudes, j'ai un côté avant-gardiste. Donc, quand j'ai rencontré mon associé Jean-Martin Fortier, j'ai tout de suite vu le potentiel de multiplier l'impact de son message à travers le web. Puis, on s'est associés il y a quatre ans pour mettre au monde ce projet. Donc, à travers notre projet, les objectifs de développement durable sur lesquels on travaille, c'est la consommation et production durable, la lutte au changement climatique, le support à la biodiversité et aussi la faim et la sécurité alimentaire dans le monde. Et puis, pour nous, c'est naturel qu'on puisse atteindre plusieurs objectifs à travers nos actions, puisque l'agriculture, donc la relation avec la terre et les uns avec les autres à travers l'alimentation, c'est quelque chose qui est fondamental à l'ensemble de l'humanité. Donc, je suis vraiment fière et touchée d'avoir été sélectionnée pour la campagne les 100 entrepreneurs qui changent le monde de Femmes et Sorts 2020, parce que je crois que le monde a besoin de plus de modèles de femmes qui foncent et qui changent les choses. Puis, je suis reconnaissante d'avoir la chance de jouer peut-être ce rôle-là pour d'autres. Donc, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501